Christelle, bonjour, très heureux de te retrouver sur ce quatrième Deux-Emi Live. Alors Christelle, ça y est, on a déconfiné, on est reparti au boulot lundi, mais toi, tu n'as pas attendu le déconfinement pour continuer à faire des affaires. La dernière fois que tu es venu, tu nous as présenté une jolie maison à Fosses-sur-Mer et il s'est passé une jolie histoire entre ce 24 avril où on a commencé le live et la semaine dernière. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Oui, effectivement, pendant le confinement, cette maison a été sollicitée au niveau des visites virtuelles. Donc ça nous a rendu service. Les gens ont pu faire leurs petites visites tranquillement de chez eux. Et bien, il s'est passé qu'il y a eu quelques coups de cœur en fait sur les visites virtuelles. Et ce qui fait que dès le déconfinement, le 11, on avait prévu deux visites physiques pour confirmer ces coups de cœur. Et du coup, comme il y en a eu deux, ça a permis de faire une vente au prix. Ça, c'est déjà super parce qu'on a des propriétaires ravis, un acquéreur qui a pu acquérir cette maison. Et pendant le confinement, ça a permis aux acquéreurs également de partager ce bien. Donc de l'envoyer à la famille, de l'envoyer à des amis qui ont aussi pu visiter le bien. Habituellement, on nous dit « Oh, est-ce qu'on peut revisiter ? On va venir avec la maman, le papa ou les cousins ou le frère ou la sœur ? » Là, tout le monde a pu faire cette visite. Et du coup, ils n'ont plus qu'à venir la visiter physiquement et à confirmer. Et c'est ce qu'on a fait. Et le compromis est prévu pour le 19 mai. Là, tout de suite, on va signer le compromis. Donc une très jolie histoire sur cette maison. Ça, c'est une belle histoire de confinement parce qu'on a tourné cette maison de mémoire au mois de janvier. Donc on était sur un schéma très classique de vente. En janvier, on n'imaginait pas l'épisode Covid. À partir de là, tout s'arrête. J'imagine que le propriétaire et les autres que tu as tournés commencent à te dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on ne peut plus faire visiter. » Et toi, tu as eu, on peut dire, une deuxième vie d'agent immobilier en parallèle puisque ça ne s'est pas arrêté. Et le jour de sortie de confinement, paf, on reprend une offre. Comment ont vécu cette visite, cette capacité à montrer leur bien, les propriétaires ? Comment ils se sont comportés ? Quel retour ils t'ont fait par rapport à ça ? Du coup, ils étaient ravis que ça ne s'arrête pas. Et du coup, avec le back-office, elle pouvait voir… Je crois qu'elle a fait beaucoup de visites d'ailleurs. Sans le back-office, on a pu le voir nous aussi. Elle pouvait voir en direct qu'il y avait de l'activité sur le bien. Et elle voyait le nombre de visites qui se passaient et les retours qu'on avait. Et du coup, elle était ravie. Et justement, ça a permis de vraiment là, du coup, qualifier la visite à 100%. C'était vraiment la capacité qui venait visiter. Pour qu'on explique à nos auditeurs, le back-office, c'est le tableau de bord qu'on donne à l'agent immobilier et aux vendeurs pour qu'il puisse suivre toutes les actions que fait son agent immobilier. L'impact des réseaux sociaux, l'impact des publicités, l'endroit du monde. On peut aller jusqu'au monde où se trouvent ces acquéreurs. Donc là, c'est vrai. On l'a vérifié ensemble. La vendeuse était très active sur la volonté de voir ce qu'il allait se passer sur son bien. Et je dirais, je pense qu'elle a été satisfaite puisque le résultat, c'est la vente. C'est une visite physique et une vente derrière. Donc, sans avoir à ouvrir sa maison et risquer quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que tout était positif. Donc là, ça dépasse nos stats parce que nos stats internes, c'est une vente toutes les deux à trois visites physiques. Là, tu fais une visite, une vente. Bon, on est dans le confinement. Donc, évidemment, pendant un certain temps, personne n'a plus. Pendant le confinement, il y a eu quelques visites avant, dans le confinement. Mais déjà, on voyait que ça qualifiait bien les acquéreurs. Ceux qui venaient voir étaient quasiment en revisite. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois. Exact. Donc là, il va y avoir peut-être quelques déçus qui n'auront pas eu le temps de revenir visiter. Mais enfin, ça, c'est la loi du marché. Et c'est l'intérêt pour les agents immobiliers d'avoir des outils, je dirais, de dématérialisation. C'est bien ce qu'on prône tous les jours chez MyMarket pour pouvoir continuer d'agir, j'allais dire jour et nuit, sans qu'eux-mêmes soient fondamentalement aux manettes. Super, Christelle. Écoutez, on est ravis pour toi et pour cette vendeuse qui nous a fait confiance. Alors aujourd'hui, on va changer de sujet. On va aller sur un autre bien. Tu es venu nous présenter un bien. Je crois que c'est un appartement qui est à Port-de-Boucq. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant qu'on présente et comme il est de coutume, qu'on emmène nos spectateurs dans le bien directement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce lien ? Oui, c'est un très joli appartement en front de mer. Donc c'est vrai que Port-de-Boucq, on a cette chance, on est vraiment en tout bord de mer. Et il est en résidence privée, avec accès privé, sécurisé. On est sur un deuxième étage et dernier étage. Donc on a vraiment toute la vue à l'appartement. Il est très joli, vous allez pouvoir le découvrir. Je te propose qu'on y aille tout de suite. Et puis au retour, on en parle et tu nous donnes les détails sur ce bien. C'est parti. Aujourd'hui, je vous présente un joli type 3, au deuxième étage d'une très jolie petite résidence fermée au bord de l'eau. Il se compose d'une très belle pièce à vivre, baignée de lumière, avec une jolie cuisine équipée, donnant sur une très jolie terrasse en front de mer, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Christelle, on a pu visiter ce joli appartement. Toi qui es spécialiste du secteur Port de Bouc-Martig, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bien ? Comment tu le positionnes ? Comment tu le sens sur son marché ? C'est un appartement qu'on a tourné juste avant le confinement. Donc il a fait sa vie sur Internet, etc. On a eu quelques demandes pendant le confinement. Là, on va essayer de voir un petit peu si on va arriver à concrétiser sur les visites physiques. Ce que je peux dire sur cet appartement, c'est qu'il est en fourchette haute sur le marché de Port de Bouc, mais qui est tout à fait justifié puisqu'il est en front de mer, avec une très belle terrasse en parking sécurisé privé, ce qui est assez rare sur la ville. Donc c'est vrai que c'est un appartement assez rare, donc qui est assez bien positionné et qui trouvera certainement un acquéreur incessamment souple. On est confiant. Super. Au moins, écoute, l'appartement a été présenté. Tu vas pouvoir relayer ça sur tous tes réseaux sociaux. Et l'appartement va vivre sa vie avec le digital comme on l'a prévu. Alors Christelle, parle-nous un petit peu de ton agence. Comment ça se passe ? Tout le monde a repris. Tu as mis en place des mesures barrières. Comment tu te sens dans ton retour au local ? Comment ça se passe ? Alors la première journée, un peu de stress quand même, parce qu'il faut que les gestes barrières se mettent en place. Mais on est vite repris par nos vieilles habitudes, donc il faut quand même faire attention. Voilà, mais bon, ça a été. La deuxième journée, un petit peu mieux. On s'est un peu plus détendu. Voilà. Et il y a beaucoup de dynamique. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des acquéreurs. Je suis quand même assez surprise. Les gens sont assez pressés, même je trouve. Ils veulent visiter. Donc ils ont attendu pendant deux mois de ne pas pouvoir visiter. Et là, on sent qu'ils sont pressés en fait. Donc on a pas mal de visites en cours actuellement. On a même des offres, des ventes qui se sont faites. Là, les 48 heures, on est pratiquement à trois offres d'achat. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pendant le confinement, j'ai profité de mettre en place des nouvelles choses, comme une chaîne YouTube, pour pouvoir justement poster un peu toutes les vidéos qu'on a faites ensemble et d'autres vidéos. Du coup, je me suis lancée un petit peu à mon tour dans tout ça. Donc Christelle, je t'interromps, mais tu parles de demandes. Est-ce que tu sens que les demandes des gens ont l'air sérieuses ? Ou est-ce que tu penses que c'est des gens, voilà, ils sortent du confinement, ils en ont marre, ils ont regardé tout Internet pendant deux mois. Allez, ça y est, il faut qu'on aille visiter. Et après, peut-être que ça va se calmer. Ou tu as l'impression qu'on est vraiment sur des gens qui, puisqu'ils ont vu les sites, ils ont été qualifiés, qui sont prêts à passer à l'acte d'achat ? Non, oui, je sens bien que ce sont des gens qui sont vraiment prêts à passer à l'acte d'achat. Ils étaient déjà dans une dynamique d'achat avant le confinement. Et là, du coup, ils ont vraiment eu le temps d'aller sur les sites. Et ils ont vraiment fait leur sélection. Et quand ils ont trouvé quelque chose, ils veulent une presse pour le visiter. Donc, oui, et puis d'ailleurs, ça a fonctionné, puisqu'on est sur trois offres actuellement. Alors, les sondages un peu généraux donnent les achats immobiliers très partagés. Entre 50%, ça va mal se passer. 50%, ça va reprendre comme avant. Toi, tu es plutôt dans quelle disposition ? Je suis un petit peu dans l'observation. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un phénomène juste après le déconfinement. Maintenant, sur la durée, comment on va se comporter le marché ? Honnêtement, je demande à voir. Je pense que c'est septembre qui va nous donner un petit peu le ton du marché. Est-ce qu'au niveau économique, ça va être la cata et du coup, on va le ressentir à ce moment-là ? Ou est-ce que finalement, ça va se maintenir ? Je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation d'observation du marché. Il y a le phénomène déconfinement, mais après, j'attends de voir. Est-ce qu'au niveau financement, tu as fait le tour un petit peu avec tes partenaires courtiers ? Est-ce que tu es un petit peu, je ne veux pas dire inquiète, mais attentive au fait que les gens vont peut-être vouloir acheter, mais peut-être côté des banques, ça ne va pas être aussi facile qu'avant ? Est-ce que tu as un sentiment là-dessus ou pas ? Surtout pour les primo-accédants qui n'ont pas d'apport. Là, le 110%, à mon avis, il ne passera pas. Il va y avoir beaucoup de manières. Donc, toujours un petit peu d'apport, au moins les frais de notaire et des taux qui se maintiennent quand même. Il y a un frémissement de hausse, mais ça va. Je ne pense pas que ça aille bien plus loin. Au niveau prospection, au niveau nouveaux biens à la vente, est-ce que tu sens qu'il y a eu des nouveaux biens qui arrivent tout de suite sur le marché ou tu sens qu'il n'y a pas grand-chose de plus à la sortie de ce confinement ? Il y a des gens qui avaient retiré des biens pendant le confinement et qui les remettent de nouveau là maintenant. Ils se sont dit, bon, ce n'est pas la peine, on va attendre. Et on voit des nouveaux biens arriver là. Donc, nous, on fait une prospection par SMS et par phonie. Et les gens sont assez ouverts d'ailleurs aux nouvelles technologies. Ils ont l'oreille un petit peu plus attentive du coup. Donc, ça, ça nous sert bien au jour d'aujourd'hui dans notre prospection. Alors, les nouvelles technologies, ça me permet de partir sur un sujet qui nous est cher. C'est la dématérialisation de la relation client, le fer de lance de MyMarket. Tous les syndicats aujourd'hui, moi, je lis la presse, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'émission, faites des visières virtuelles, priorisez les visites virtuelles. On a l'impression que l'agent immobilier ou du moins les dirigeants découvrent que la visite virtuelle existe. Alors, toi, tu as commencé la visite virtuelle en début d'année. Alors, est-ce que tu étais en avance ? Un petit coup d'avance. Un petit coup d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, on a 4-5 mois de travail ? Parce que c'est du travail, parce que c'est un bouleversement quand même de l'organisation de l'entreprise. Est-ce que tu te félicites ? Est-ce que tu trouves de la satisfaction dans ton travail quotidien ? Puisqu'aujourd'hui, on peut dire que tu as un coup d'avance, tu es déjà prête et tu fonctionnes tous les jours. Voilà, moi, je suis déjà prête. On a déjà expérimenté. On a déjà vendu avec cet outil. Donc là, on va avoir des arguments auprès de nos vendeurs. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc là, on est vraiment reparti en prospection dynamique. SMS, phoning, terrain, des nouveaux flyers qu'on est en train de préparer pour vraiment mettre ça en avant. Parce que du coup, les propriétaires sont plus à l'écoute de ces nouvelles technologies. Mon frère, il court un petit peu après puisqu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Il faut en profiter. Au niveau de ton équipe, est-ce que tu sens que ça a donné ce petit coup de fouet où elle se dit « Tiens, Christelle, elle a eu raison. On est déjà en avance. » Puisque nous, parce qu'elle réfléchisse aussi avec toi, toute ton équipe. Donc là-dessus, est-ce que ça fait repartir peut-être la machine un petit peu plus vite sur le marché ? Déjà, c'est vrai que ça a dynamisé l'équipe tout de suite d'avoir de nouvelles choses à proposer. Et là, ça les encourage à faire la prospection. C'est vrai que la prospection, c'est un petit peu rébarbatif, surtout au niveau du téléphone. Et du coup, là, on a vraiment de la matière et de quoi proposer des nouveautés aux propriétaires. Donc, elles sont plus dynamiques sur la prospection phoning. Super. Eh bien, Christelle, il va me rester à te remercier pour ton temps, à te souhaiter bonne vente, à faire que les affaires se concrétisent. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux rapidement sur ce deuxième e-live pour nous présenter les nouveaux produits. Parce que je crois qu'il y a des nouveaux produits qu'on va pouvoir tourner, les affaires continues. Donc, les nouveaux mandats qui arrivent, on va pouvoir avoir des nouveautés qui viendront dans les prochaines semaines. Il y a plein de choses en préparation. On va en parler en off. Très bien. On va en parler en off, absolument. Et on va pouvoir tout ça. Génial. Merci à toi. Je veux dire, porte-toi bien. Maintenant, les bureaux sont ouverts. Le confinement, c'est presque terminé. Donc, bonne affaire et à très vite. Salut, Christelle. Au revoir à tous.